Bonjour, bonsoir tout le monde, il s'est fait tard les gens, ils ne sont pas connectés, mais moi je m'en fous, je fais mon like. Il y a une seule chose que j'aimerais que tout le monde sache. Les gens nous disent que vous ne voulez pas faire le combat et que vous êtes en arrière-plan, nous on fait le combat. Moi je ne m'associerai jamais avec des détruits, des gens qui ne méritent pas, je ne m'associerai jamais avec eux. A cause de certaines personnes, comme les maudits blogueurs, eh ma nièce est là, hein, nièce en a dit. Donc je ne m'associerai jamais avec des gens qui nous ont combattus, qui étaient là, qui disaient à Alpha Kone d'emprisonner des gens, qui disaient à Alpha Kone, qui applaudissaient quand on avait mal, qui nous traitaient de tous les noms d'oiseaux. On nous a insultés, mère et père ici, à cause d'Alpha Kone. Mais moi je ne peux pas m'associer avec ces personnes. Si ces personnes-là combattent d'Ombouya, je vais m'asseoir, je les observe. Parce que je ne veux pas les combattre. Parce que je ne suis pas de l'autre camp aussi. Il faudrait qu'on sache une personne, une chose. Vous voulez faire un combat avec qui ? Même si on donne la viande de cochon à Amadik, il ne s'associera pas avec les maudits blogueurs du RPG. Il ne le fera pas. Parce que Etanam Mini, ils ont tout fait pour qu'on puisse mettre main sur Amadik. Ils ont crié, il ne doit pas quitter, il ne doit pas quitter. Non, on ne peut pas les pardonner. Vous savez, moi je suis très rancunaire. C'est pourquoi je ne fais pas du n'importe quoi. Quand je fais une chose, j'assume. J'assume. C'est ce qui fatigue UFDJ. UFDJ ne sait pas ce qu'il doit faire. UFDJ ne sait pas ce qu'il doit faire. Il s'associe avec des gens qui le poignardent, qui font tout pour que UFDJ, UFDJ meurt parce qu'il ne veut pas mourir tout seul. Et UFDJ, il leur tend le piège, il part dans ce piège. C'est quoi ces parties-là ? Moi je ne les comporte pas, mais c'est leur problème. Sur UFDJ, à l'état actuel des choses-là, vous n'allez pas transformer votre siège-là en salle de dancing. Vos âgés ne doivent pas être des moments où on doit danser. Mais c'est des moments où il faut trouver des solutions, c'est des moments où il faut critiquer. Mais malheureusement, c'est parti, quand vous partez, les gens qui organisent leur mamaya là, là où ils ne peuvent pas danser, c'est au siège de UFDJ. samedi matin, c'est la vraie fête qu'on organise là-bas. En Guinée, nous, on n'a pas la tête à faire la fête en ce moment. Mais ces parties-là, avec toutes les difficultés qu'ils traversent en ce moment, ils ont l'air leader à l'extérieur, qui cherche à rentrer, mais ils ne peuvent pas rentrer. On dirait qu'ils n'ont pas de problème. Ils font qu'ils danser là-bas. C'est quoi ces parties-mêmes-là, quoi ? C'est quel genre de parties, ça ? Vous partez pour une réunion pour trouver la solution au problème que vous traversez, pour trouver des vases et moins comment votre leader doit rentrer, mais au lieu de cela, vous partez danser, vous partez applaudir, vous partez crier. C'est quoi ces problèmes-là ? C'est pourquoi vous n'êtes même pas dans nos calculs, quoi. Essayez de trouver des solutions à cela, hein. Arrêtez de danser, arrêtez de prendre des jeunes dans la rue pour venir animer, danser, là-bas-là. Les âges, ce n'est pas fait pour des distractions. On ne doit pas se distraire. C'est très, très sérieux ce que vous vous traversez. Tout le monde a mal en Guinée en ce moment, mais vous, là, il n'y a pas pareil. Parce que le RPZ, je ne compte même pas ça comme un parti politique. Un parti politique qui est incapable de payer les factures de l'électricité. Les réunions du RPZ, partez voir. s'il y a des gens qui viennent. Je n'ai rien contre Alpha Kondé, maintenant, ce n'est pas lui qui gère la Guinée. Mais ce sont ces maudits blogueurs qui me poussent à parler d'Alpha Kondé à chaque fois. C'est un léton à raison avec cette musique-là. Je vous assure, il a cité les maudits blogueurs. Mais moi, je vais écouter, je vais faire des montages dessus. Vous savez que je sais très bien faire la communication sur des choses. quand je fais la communication avec la comédie, ça marche. C'est pourquoi je ne vois aucun inconvénient à cela. Il nous pousse à ne même pas critiquer Mamadi. C'est pourquoi je ne critique pas trop Mamadi. Ce n'est pas qu'un sujet du CNRD. Je ne suis pas du CNRD. Mais si CNRD me donne de l'argent, je vais bouffer très bien. Si je vois des choses qui ne sont pas bien, je dénonce. Mais si je vois des choses par contre qui sont bien, j'apprécie. Voilà. Donc, continuez à vous associer avec ces maudits blogueurs-là. On va continuer à vous mettre dans le même panier. On va vous chicoter ensemble, quoi. Laissez le RPZ tranquille. Personne ne doit s'associer avec le RPZ pour combattre le CNRD. Menez votre combat comme vous le voulez. Mais vous n'avez vraiment pas besoin de vous associer avec ces maudits parties-là. Voilà. C'est comme ça je veux quoi. Le maudit là qui dit là dans Soko et Sambou. C'est ça. C'est lui qui a dit non, tu n'es même pas suivi. Mais je n'ai pas besoin d'être suivi. Les personnes qui sont là, 80 personnes, vos leaders sont incapables de réunir 80 personnes à un même niveau. À un même endroit. Ils sont incapables. J'étais celui qui fait des vidéos politiques le plus suivi. Le plus suivi, je l'ai dit. Avec mon ancienne page c'est qu'Alpha Kondé a payé les gens pour pirater. La page-là c'était la plus suivie. Même vos ministres la suivaient cette page. Vous voyez partout où je passe on me reconnaît. Ils m'ont compris étant dans Soko Gologami. Ils m'ont compris j'étais le plus suivi. Je ne pouvais même pas avoir le temps dès que tu lances le live les gens viennent tant 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 tant. J'avais sollicité je dis être trop suivi là c'est source de problème je ne veux pas de problème maintenant. Voilà. Donc c'est comme ça c'est que moi je vais vous conseiller tous ceux qui ont combattu Alpha Kondé là. RPG on doit se dissocier on doit se démarquer du RPG à cause de moi je ne critique pas de light à light sans faire des vidéos vous connaissez tout le monde connaît à cause de nous on ne va pas critiquer parce que ce sont des saboteurs ils ne sont pas là pour aider la Guinée mais ce sont des rancuniers avec leurs blogueurs mentaires des blogueurs qui ne réfléchissent même pas des arrogants comme ça des personnes je ne sais pas s'il faut les appeler personnes ou bien animales sincèrement ce sont des animaux sauvages en plus pas des animaux domestiques mais des animaux sauvages l'herbe on dit blogueur ils nous fatiguent on ne peut pas critiquer avec vous on ne peut pas mener un même combat vous étiez là ce n'est pas vous qui avez dit troisième mandat troisième mandat qui a fait troisième mandat quand on parle vous dites si tu es un homme rentre en Guinée alors on vous renvoie la censure on vous renvoie la censure si vous êtes des hommes aussi rentrez en Guinée vous allez comprendre ce que nous on a vécu ce qu'on a vécu vous allez vivre la même chose moi pour rien au monde je vais faire je vais critiquer comme on a critiqué Alpha Condé je fais des critiques objectifs maintenant si ce n'est pas bon je dis ce n'est pas bon parce qu'on ne peut pas emprisonner à cause de ça mais être très très dur je ne prononcerai même pas le nom du président je vais dire la gouvernance c'est comme ça moi je critique maintenant vous avez vous avez gâté la Guinée le mouvement Alpha Condé Alpha Condé et ces pères vous avez gâté la Guinée donc vous ne pouvez pas être la solution pour aider la Guinée à se lever mais continuez à aller avec le RPC sincèrement ils vont vous mettre dans un trou vous enfermez là-bas quand Alpha Condé est tombé qui était en position pour être certainement le prochain président c'est lui que tout le monde craignait depuis qu'il s'est associé au RPC on t'a dit évite le RPC vous continuez à vous associer avec le maudit parti là non sincèrement quand je dis le maudit parti là je vais tellement enlever certaines personnes je vais parler de votre branche qui est sur les réseaux sociaux là parce que les RPC cela même me respecte quand on se rencontre sur des panels ils me respectent ils disent ouais on respecte ce que tu faisais donc je veux vous enlever là-dedans par exemple les Lamines Ouaraba et ainsi de suite quoi tout ce qui faisait le combat à Conakry vous vous ne faites pas partie mais c'est des maudits là qui sont sur les réseaux sociaux qui continuent à parler des RPC des RPC Alpha Condé va revenir où ? où est-ce qu'il va revenir Alpha Condé mais vous êtes malade quoi le président est en Guinée il a voyagé si Alpha Condé veut là il n'a qu'à aller à Serre-Otouréa même si Mamadi veut mettre Alpha Condé nous on va le chasser il va sortir de la Guinée et je sais que lui il ne va même pas accepter qu'Alpha Condé rentre vous nous timpanisez Alpha Condé Alpha Condé Alpha Condé c'est un vieux il est fatigué il est à l'âge de la retraite il doit se coucher maintenant il doit manger très bien manger et ce qui est ce qui est marrant dans tout ça même quand Alpha Condé fait de ses vidéos on ne sait même pas que c'est un ancien président il n'y a même pas quelqu'un pour traiter l'image on le prend on le met dans un coin c'est un vieux il est fatigué quand tu parles on dit regarde le président américain on l'a poussé à prendre sa retraite il devait se présenter comme candidat mais on dit non 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 toi tu ne vas pas être candidat tu ne vas pas être candidat donc vos blogueurs il faut leur dire de mettre l'eau dans l'air 20 etc de laisser les bonnes personnes mener le combat par exemple quand vous partez sur TikTok vous allez voir des vrais Guénéens qui mènent le combat qui dénoncent qui sont là des vrais intellectuels mais vous venez sur Facebook mais ils nous tympanisent avec le mensonge le mensonge non ils sont champions dans ça les blogueurs du RPG vous êtes champions dans le mensonge vous voulez mais bon moi je ne suis pas du CNR mais sinon ils allaient vous détruire on va vous détruire mais malheureusement je ne suis pas du CNR donc les blogueurs ils ne sont pas des vrais mais sinon moi vous envoyez vos mensonges je prends la vérité je détruis vos mensonges quand vous faites des mensonges je dis ça je montre la réalité et les gens disent vous lui il fallait tous contre un oui tous contre un vous parlez des cassoliers aujourd'hui désolé j'ai reçu un appel nous on travaille on n'est pas comme vos blogueurs moi je travaille donc j'ai reçu un appel je suis obligé de couper ces lives mais on va reprendre ces lives on va mettre des lives contre les blogueurs du RPG les blogueurs du RPG vous devez vous devez vous devez fermer vos bouches vos clapets vous n'avez plus droit à la parole vous avez mené un combat vous avez perdu si vous perdez le combat gardez le silence regardez les personnes nobles vous n'êtes pas nobles vous êtes des maudits vous êtes des maudits bon bon je dis les blogueurs RPG donc j'ajoute les commentateurs RPG aussi qui sont sur les réseaux sociaux qui continuent à insulter vous aussi vous faites partie vous êtes des maudits commentateurs vous êtes des maudits suiveurs vous êtes des maudits vous mettez des maudits commentaires et puis au fond comme Singleton le dit voilà voilà donc il faudrait vraiment vraiment qu'est les guineens on essaie de mettre la pression sur le gouvernement nous RPG vous n'êtes plus nos problèmes maintenant je ne sais pas on ne sait pas on ne sait pas il faut C'est quelqu'un qui est vieux, il ne mérite pas la présidence, il ne va même plus être président Alpha Kondi. C'est fini. C'est fini. Il nous a fatigués pour rien. On vous a dit troisième mandat, c'est pas bon. Vous avez dit ça va marcher. A dit Ami, c'est après lui, c'est lui, non ? Mais vous êtes où même maintenant là ? La moitié des blogueurs rpz là même sont avec Mamadi aujourd'hui. C'est ce qui m'énerve quoi. Et l'autre moitié est là à nous raconter des balivernes. C'est ce qui m'énerve. Non, non, nous on a dit quoi. Nous on a dit chaque fois quoi. Nous on a dit Alpha Kondi. Mais à cause de certains rpz là, vraiment, on veut le laisser. On veut le laisser. Alpha Kondi, repose-toi. Retire-toi de la politique guinéenne. Pour ne pas que tu perds le paix de mérite là que tu as. Retire-toi de la politique guinéenne. Va te reposer. La gente a eu la bonne volonté de ne pas te tuer. Ils ont eu la bonne volonté de te laisser en vie. Ils t'ont libéré. Ils t'ont envoyé en Turquie pour que tu passes ta retraite là-bas. Mais profite de ça. Rapproche-toi de Dieu. Va prier. Alpha Kondi, va prier. Laisse la politique aux politiciens maintenant. 50 ans, 40 ans, 60 ans de lutte politique. Tu dois te retirer maintenant. Nous, on veut vraiment aller chercher des bénédictions près de toi. Mais si tu es maudit blogueur là, continue à faire des choses là. Mon femme, mon ami t'a critiqué, mon gars. Alpha Kondi. Retire-toi de la politique. Il fallait rire-le-tu, rire-le-le-louna. Repose-toi, mon papa, mon vieux père. Repose-toi, Alpha Kondi. Tu es fatigué maintenant. Non, franchement, ce n'est pas la peine. Quand on a eu un FDZ, on continue à faire des choses. On va continuer à faire des choses. On va continuer à faire des choses 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 à faire